Salut à tous nous sommes sur God of War et attention ça va être chaud mais j'avais promis la dernière fois nous sommes donc dans le palais d'Aphrodite je sais pas trop en tout cas on est chez Aphrodite elle est sur son plumard là-bas et on va aller voir Aphrodite et attention éloigner les enfants il s'agit de là du fameux sex game qu'on a dans presque tous les God of War il y en a certains qui en ont pas donc bah voilà allez on y va tous ouais ouais il s'éclate un peu va-t'en kratos beaucoup trop de temps à passer bien que tu ne sois plus le dieu de la guerre tu peux partager ma couche je ne suis pas là pour jouer Aphrodite est-ce que tu sais combien de temps ça fait qu'un homme un vrai ne s'est pas rendu dans mes appartements ces ponts là dehors vont tomber en ruines Zeus refuse d'interrompre des dalles ce stupide mortel pour les entretenir il est trop occupé à peaufiner son précieux labyrinthe c'est donc ça qui te préoccupe tu essaies de comprendre ce dispositif là-bas les hommes et leurs joujoux le seul à pouvoir réparer ses ponts c'est mon mari et nous savons que c'est un homme incapable alors je te le demande encore kratos vas-tu rester mais c'est quand même un dur choix pour penser des responsabilités et tout ça le fait que kratos est une... on s'en fout et c'est bon rien qu'à regarder imagine imagine est-il en train d'être ? par tous les dieux je suis jalouse de notre maîtresse oh merde j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas j'ai... j'ai... j'ai trompé de trou ah 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 les dieux t'ont vraiment gâté kratos vous avez vu ça ? et je peux même recommencer si je veux j'ai le droit voilà kratos il fait du cesque bizarrement hein lui il secoue des joysticks il appuie sur des touches vraiment c'est bizarre bon euh bah non c'est ce que ça va une fois euh... elle est pas contente parce que je le fais qu'une fois tu le trouveras par là ouais elle voulait que je reste euh... je reste plusieurs fois ah quoi que elle fait la gueule ah non mais ça y est elle fait la tronche là d'ailleurs il y a un objet à récupérer euh... évidemment c'est une euh... c'est une divinité donc elle a le droit à son objet il y a pas un coffre là derrière ? elle a le droit à son à son objet divin et voilà on le voit qu'il brille là alors j'ai... comment on le... ok voilà donc on passe en fait derrière le plumard de... d'Aphrodite et on... on gagne la jartière d'Aphrodite hop euh... et là ça c'est quoi ? là c'est la mort ahahahahahahahahah bon alors euh... c'est bon j'ai eu la... ah non j'ai pas eu la vertière c'est tellement bizarre de passer par là bon ah tiens je vois qu'il y a un petit... oh un coffre en plus qui m'a l'air important puisque c'est un coffre euh... qui contient des euh... des reliques des... des trucs qui vont permettre à Kratos d'évoluer bah regardez comme elle fait la gueule ! bon bah mais il y a pas des coffres derrière moi je veux pas voir Kratos en gros plonge tiens mais regardez voilà il me semblait bien que j'avais vu ça tout à l'heure mais que la caméra voulait pas me les laisser prendre quoi hop voilà bon bah ça valait le coup cette euh... petite euh... petite aventure alors évidemment outre l'aspect un peu singulier faire des choses à Aphrodite ça sert aussi à obtenir des orbes de compétences à Aphrodite je savais que tu me reviendrais Kratos dis-moi Aphrodite a-t-elle conquis un autre dieu de la guerre ? c'est à ta femme que tu dois poser cette question je suis à la recherche du labyrinthe je pensais que tu ne cherchais que la flamme qui a-t-il de si important dans non ne t'approche pas d'elle ne t'approche pas de Pandore Kratos c'est à cause de toi qu'elle se trouve dans le labyrinthe à cause de toi que je vis dans les enfers je ne t'ai fait aucun mal Héphaïstos oh messie Spartiate tu as ouvert la boîte je n'ai fait qu'accomplir mon destin tu ne comprends vraiment rien il était difficile d'enfermer les murs de la grande guerre j'ai forgé cette boîte grâce à un pouvoir plus puissant que les dieux même la flamme de Lola alors que le métal prenait forme j'ai réalisé que la flamme était le lieu le plus sûr pour la protéger le verrou était en place tout ce qu'il me fallait c'était une clé et un moyen de récupérer la boîte issu des profondeurs de la flamme la clé est venue à la vie Pandore une enfant ni vivante ni morte j'ai appris à l'aimer Spartiate et elle aussi même comme un père lorsque Zeus est venu chercher la boîte j'ai décidé de cacher Pandore je lui ai dit que le dos de Chronos devait être l'endroit le plus sûr pour cacher la boîte après tout qui pourrait vaincre ce titan je lui ai menti je l'ai fait pour sauver mon enfant tu peux certainement me comprendre c'est ta victoire grâce à la boîte qui a révélé ma supercherie Zeus m'a torturé jusqu'à ce que j'avoue l'existence de ma Pandore bien aimée il me l'a enlevé et il m'a laissé seul à mon désespoir tu ne comprends pas si tu l'amènes à la flamme que les choses soient claires dieu forgeron rien ne pourra m'empêcher d'éliminer Zeus mais si tu tu as raison Spartiate si cela implique la mort de Zeus je serais heureux de t'aider peut-être oui oui peut-être nous avons besoin de la pierre d'Amphalos je te fabriquerai une arme avec j'ai déjà des armes oh mais il y a une différence cette arme là te donnera la récompense que tu as mérité à juste titre la pierre repose dans le gouffre du tartare si tu me la portes je t'aiderai ok bah cool la pierre d'Amphalos là qui est en fait la pierre qu'a donné en fait à manger à un certain titan la mère de Zeus voilà c'est cette pierre qu'il a confondu avec avec Zeus quand il était enfant en fait euh où est-ce que je dois aller je dois aller de quel côté ? la forge c'est quoi ça ? non je suis bourré évidemment bon très bien et euh ouais et Phasitos qui euh qui est un homme très chanceux hein voilà c'est euh c'est visiblement pas la première fois qu'il se fait cocuifier et il s'est fait battre à mort par le pauvre de par le pauvre de par le pauvre de Zeus le pauvre je veux dire euh et du coup on lui a enlevé sa fille bref c'est vraiment pas enfin sa fille sa fille d'adoption quoi vraiment pas quelqu'un de chanceux ah qu'est-ce que c'est ça ? le tartare on ne peut pas confondre avec votre steak hein oh putain qu'est-ce que c'est ça qui est à droite ? je sais pas il y a un truc qui bouge les ânes d'Hadès ont été libérées leur seigneur est maître et mort mais elles errent sans fin ne trouvant leur salut nulle part je sais pas mais en tout cas sur le mur euh je sais pas ils ont trouvé leur salut je sais pas et du coup je l'ai dit tout à l'heure euh cette pierre qu'on va chercher elle a été avalée par un certain titan pour vous donner un indice de ce qu'on va chercher en fait là dans le tartare des bourrés d'âmes de pauvres gars qui n'ont rien demandé à personne et que moi je je trucide sans vergogne ah ah mais ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un un petit centaure il va pouvoir les triper celui-là ah il a tout cassé en plus ah il est venu avec ses potes cette fois bon c'est quoi allez une petite lame de l'Olympe parce que ce serait dommage de de gâcher toute cette énergie bon honnêtement un centaure ça mérite pas d'utiliser l'âme de l'Olympe ils sont pas si compliqués que ça mais bon c'est pour le fun allez hop et au fait j'avais pas dit que je jouais uniquement avec les tests et bah voilà aaaaaah c'est bien là c'est bien c'est pas mal là attention hop alors oui par contre pendant les finish il récupère ses armes de base c'est à dire même si on se bat avec les tests Kratos restera Kratos avec avec ses espèces de lames autour au bout des chaînes quoi donc y'aura pas des finish différents en fonction des armes ce qui est bien dommage d'ailleurs ça aurait pu être cool ça aurait pu être une motivation pour varier un petit peu les plaisirs aller bim bim en plus y'a une attaque qui est cool quand même avec avec les tests et celle-ci là quand je quand je les plante dans le sol on s'amuse de la magie par contre mais elle est très puissante notamment quand on a une armée comme ça devant nous elle est capable de de débroussailler un petit peu bien alors alors ça c'est fait et là on voit vraiment que c'est pas là que je veux aller on voit vraiment que c'est le bordel quoi y'a effectivement les âmes qui ont été ah putain je veux aller où qui ont été relâchés et bah qui se baladent comme skier sans but quoi dans ce monde un peu désolé et tout ça à cause de Kratos passage qui n'en a rien à foutre très bien et là j'arrive à porte de Tissiphone ok petite chimère on a croisé Kud jusque là c'est pas un ennemi hyper commun non plus et en plus de ça regardez mais rien qu'avec avec mes tests je lui fais des dégâts mais c'est considérable oh putain ils sont deux alors normalement ouais je peux faire sauter les les trucs sur là BIM ça a pas marché quoi ah si ça marche attends voilà allez 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 dans le téton c'est bon qui me prouve la référence je l'aime allez hop 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 maintenant je sais que ça marche viens par là BIM il en reste encore une ouais une dernière là bas si je peux les toucher tous les deux en même temps c'est encore mieux parfait parfait alors je crois que lui c'est la première fois voilà il fait un petit queue qui va y passer hop petite queue tête il m'a envoyé une vague d'énergie pas de feu là mais moi je fais la même chose ça a eu pour oeil et encore c'est pas très égal sur le combat des yeux parce que lui il en a bien plus que moi alors tac allez et en parlant de dieu voilà alors ok parfait parfait oh mais j'avais pas vu que j'avais encore une un truc explosif ouais de toute façon allez on va essayer de le faire venir jusqu'ici qu'est ce qu'il fait BIM il s'est pris plein fouet voilà merde je vais gourer j'ai fait rond comme tout à l'heure ah ok donc cette fois-ci voilà et le QTE le premier en tout cas il change de charcois sinon ce serait un peu trop facile et c'est bon ouais je vais peut-être le sollier ouais alors c'est quoi là il choque une chaîne euh du coup il y a une fresque là je sais pas quoi avec des gens oui ça c'est quoi ah mais attends ça c'est du pouvoir de ouais c'est ça voilà c'est le pouvoir de la rage de sparte on va dire ça alors là si je tire là-dessus ça donne quoi ok ok euh est-ce que je dois le faire de l'autre côté ? est-ce que c'est timé ? voilà je sais pas je me souviens plus du tout en tout cas je peux bouger un bloc en ayant fait ça je pense qu'il faut faire les deux je pense qu'il faut faire les deux ok alors donc à quoi ça sert là ? d'accord alors en fait le... non d'accord merde le bloc il était juste là pour initialiser euh la position du machin quoi ah c'est pas vraiment ce que je voulais ouais que est-ce que je peux rebouger l'échelle maintenant que j'ai fait ça ? non 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 d'accord ok non je peux pas ah oui par contre là je peux aller sur euh sur ce... cette plateforme hop 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 euh et je peux même interagir avec un truc ah oui d'accord ok hop hop putain j'ai eu peur j'ai cru que la plateforme qui était devant moi était en train de... de se barrer ah je sais pas si... ouiiii bah voilà c'est parfait tout ça du coup ça a dévoilé un passage je sais pas s'il y a pas un passage là là où je vais là oui non non putain ah ok est-ce que je... ah mais c'est parfait c'est parfait et euh... je peux atteindre la plateforme qui est au... j'arrête pas trop à voir ce qu'il se passe ah ok c'est bon j'ai même plus besoin de... de harpy pour ça et donc on se dirige quand même vers un des euh... des combats et des moments même les plus épiques de God of War 3 et voire même de toute la série assez hallucinant d'ailleurs ce qu'il va se passer euh... donc je vous laisse... je vous laisserai apprécier on se rend vraiment dans... bah sur le tartare là on le voit hein... enfin sur le tartare je sais pas comment on peut dire dans le tartare dans le tartare bah bref voilà oh putain et en plus de ça je gagne de la magie mais c'est trop bien et comme quoi je fouille bien mes petits coffres je sais bien si vous le regardez voilà les abîmes du tartare qui sont magnifiques et où il y a des ennemis d'ailleurs qu'on ne trouve qu'ici c'est à dire là des espèces de squelettes genre Jason et les argonautes euh... bah on les trouvera jamais dans une autre euh... une autre euh... un autre niveau de God of War abîmes du tartare chant de bataille légendaire où eut lieu la grande guerre entre les dieux et les titans après leur défaite les titans survivants ils furent bannis pour l'éternité voilà donc ouais c'est... il y a rien en fait à perte de vue donc c'est quand même un sort assez euh... assez funeste euh... qui a été euh... réservé aux titans alors je vais voir vite fait... ce qui est là... c'est quoi ça ? là il y a quelque chose ? non ? ça va ils ont été gentils ils ont délimité ils ont mis des cordes je vais tomber sur un panneau sens de la visite quoi hop ! donc en tapant ces machins là moi le seul truc qui vient à l'esprit c'est que c'est grâce à ces squelettes dans cet endroit qu'on peut avoir euh... on peut avoir un trophée pour ceux qui gèrent ces trophées comme moi parce que... parce qu'on peut avoir un trophée ou... de combo en fait je... voilà on peut ici euh... grâce à ces ennemis euh... euh... enchaîner euh... enchaîner euh... des combos je sais plus exactement comment mais je crois que euh... ils sont pas très vulnérables à euh... à un certain type d'attaque du coup en l'enchaînant bah... on peut les garder en vie et on peut faire augmenter son truc de combo bref ! voilà ! il t'est sort du trophée, désolé ! et en plus je crois qu'il donne pas trop d'orbes pour le coup ah quoique non mais non ! c'est n'importe quoi ! ça a l'air pas mal même s'il down ! voilà ! euh... qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? il faut que je vole là hein ! ah j'ai l'impression que c'est ça ! hop ! ah ! une grosse mât ! c'est l'assassin de Gaïa qui pénètre dans ma tombe ! chronos ! je sais que c'est toi qui l'a tué spartiate qui d'autre pouvait ? je vis dans le tourment par ta faute quand tu as plié la moite de Pandor dans le temple Dieu s'était envahi par la peur il m'a envoyé au fond du Tartare les dieux m'avaient demandé d'exécuter Ares ! tu as tué Ares par soif de vengeance mais cette fois l'heure de ma récompense a sonné ! c'est l'autre ! hum hum ! regardez ! Kratos, petite crotte de nez là ! entre... entre les gros doigts de... de chronos ! alors je crois que je dois faire un truc précis ici hein ! euh... comment on s'en sert ? ah putain ! il faut que je le... je l'aveugle ! problème... je ne sais plus me servir... de la tête euh... ah c'est bon ! et donc ce qu'il a sur euh... sur le dos, enfin je sais pas si... oui sinon ça doit être toujours ça du coup c'est vraiment le temple de Pandor donc euh... lieu principal de God of War ! c'est-à-dire on passe quasiment tout... 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 le... 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 le jeu tout God of War dans ce temple ! il est sur son doigt lui ! et là on se bat contre le... enfin on se bat quelque part contre le temple ! ça fait assez euh... assez bizarre en fait comme vision ! bon il est en train de... 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 de soigner sa rétine ! euh... qu'est-ce que je peux faire en attendant à part taper sur ce squelette ? ouais il a des morpions euh... euh... chrono ça ! oh ! et regardez ! mais regardez ça ! c'est pas impressionnant quoi ! vous vous rendez compte ? de ce qui se passe à l'écran ? il me voit pas ! mais... heureusement il a des verrues dégueulasses ! parce que euh... je pense qu'il a une hygiène qui est pas... super euh... irréprochable tu vois ! et donc euh... voilà ! je peux lui péter ses boutons ! voilà ! un petit pot noir euh... chronos ! allez hop ! c'est bien que tonne mes versions euh... version euh... sparte ! hop 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 ! il faut faire gaffe avec ça hein ! je crois qu'il peut me... il peut m'envoyer valser de son bras avec son souffle ! ah ! euh... qu'est-ce que tu veux que je fasse ? et son souffle me fait des dégâts ! parce qu'il pue de la gueule ! qu'est-ce que tu veux que je fasse ? voilà ! tiens ! bien pratique cette attaque ! ça m'a permis de courir ! ah ! ah ! ah ! qu'est-ce qu'il s'y passe ? oh ! ça y est ! parfait ! allez ! j'ai bien commencé à... à égratigner son ongle là ! et putain que ça doit faire mal ! ok c'est bon allez deuxième partie ! ah mais n'attaque pas les... ah putain parfait ! parfait ! parfait ! donc voilà ! allez ! on tire ! ça c'est la torture horrible ! ça c'est la torture horrible ! hop 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 ! doucement ! euh... qu'est-ce que tu veux que je fasse ? je peux... ah ! je peux grimper sur son doigt ! c'est évident ! tu es un guerrier doué ! tout à fait ! tout à fait ! hop 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 ! ok ! allez ! maintenant la petite tête de... d'Elios ! parfait ! voilà ! il a aussi un peu d'eczéma ! ce qui me permet de... de... de grimper ! euh... après... après lui ! hop ! voilà ! il a plein de maladies en fait euh... faut gagner une peau dégueulasse ! je sais pas si c'est Gaïa qui lui a refilé mais... bah qu'est-ce que tu veux que je fasse ? ah ! d'accord ! comme ça ! ok d'accord ! vous voyez là ce qu'on voit là devant nous c'est euh... c'est... 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 c'est ces entraves en fait ! enfin... c'est... c'est... c'est les entraves des chaînes ! et donc du... du palais ! qu'il a sur le dos quoi ! allez ! allez ! une petite gare ! comme ça ! parfait ! et comme ça ! y'a rien ! y'a rien ! y'a rien qui peut résister à mes cest ! ok ! ça... ça paraît pas mal ! qu'est-ce que c'est ça ? ah bah du coup voilà ! c'est une serrure en gros ! avec... et on voit que voilà euh... ils lui ont quand même planté euh... dans la peau en fait ! j'ai... c'est... 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 là qu'on va... allez on coupe la peau nous ! c'est pas grave ! on fait une incision à la Kratos hein ! pas besoin de scalpel ! ah ! ça gratte un peu ! oui ! non mais ça gratte un peu ! mais c'est normal ! faut... faut laisser faire ! il doit être un peu relou Hélios quand il... quand genre il se fait soigner tu vois ! pas Hélios ! pourquoi j'ai dit Hélios ? Kronos ! mon destin est entre les mains ! mon destin est entre les mains ! et le mec il me tient dans ses mains ! ho 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 ! euh... qu'est-ce que je dois faire ? alors est-ce que j'aurais été trop lent ? et que j'ai pas réussi à... oh putain ! aïe ! et que j'ai pas réussi du coup... allez d'accord ok ! c'est bon ! est-ce que j'ai été trop lent et que j'ai pas réussi à... à... à péter son piercing ou euh... c'est normal ! il fallait le faire en plusieurs étapes ! ok ! alors je pense que vu tout ce qui se passe là c'est normal ! il me voit pas hein ! il me voit pas hein ! bon... ok ! allez ! on va peut-être pouvoir... on va peut-être pouvoir... regagner la... la fameuse chaîne où on était tout à l'heure ! hop 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 ! qu'est-ce qu'il fait là ? j'aimerais bien savoir où je suis hein ! je sais que tu es là quelque part ! j'aimerais bien savoir où je suis hein ! tu sais quoi ça c'est son ép... c'est dégueulasse ! ha ha ! mec ! euh... t'as un virus ! y'a des choses qui sont dans ton organisme ! et franchement ça fait à l'air très cool ! on dirait une sorte de... zombie en fait ! oui c'est ça ! regardez il est squelettique le truc ! ça c'est un cyclope zombie ! aaaah d'accord mais je peux péter sa blessure en fait ! mais il a une blessure de ouf ! allez ! allez récupère le nonoeil ! non ? non ça n'intéresse pas ! il va bouffer l'autre truc ! ha 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 ! ça va pas être bon ça ! oh la la ! oh la la ! c'est pas bon ! c'est pas bon ! je sais pas il a du mucus ! il a du mucus ! c'est pas bon ! c'est pas bien ça ! je sais pas ce qu'il a bouffé mais... oh non ! on a vu le pauvre golem ! le pauvre golem ! le pauvre cyclope qui était accroché ! et là regardez évidemment ! les erreurs d'estomac hein ! on va laisser y attendre ! il a récupéré son caillou ! voilà ! il est très con parce qu'il a quand même confondu ce machin là avec un bébé ! bon ! il est vraiment en sale état ! c'était pas du tout une bonne idée de s'en prendre à Kratos ! j'ai eu ce que tu voulais ! laisse-moi tranquille ! alors du coup je vais peut-être pouvoir... ouais voilà ! je vais pouvoir terminer de... de péter ce machin là ! un temple qui doit quand même peser une tonne ! un temple qui doit quand même peser une tonne ! ah ! cette lache dénée ! est insurpreneurante ! de la part d'un minable comme toi ! ah ! moi je ferais pas ça ! tu m'approches d'un point sensible là mec ! c'est sûr ? bon ! très bien comme tu veux ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501